Saint-Jean-Nepomusen-Noumen, plus 1860. Fêté le 5 janvier. Saint-Jean-Nepomusen-Noumen naquit en bohème d'une mère tchèque et d'un père bavarois. Bilingue dès le berceau. Il apprendra le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol, le grec moderne, le gaélique, dans sa passion d'annoncer l'évangile à tous les Européens émigrés en Amérique. Ses études terminées. Il s'arrache à sa famille et, malgré son évêque, le jeune séminariste se retrouve à New York où il est ordonné prêtre. Il entre dans la Congrégation des Rédemptoristes fondée par Saint-Alphonse de Ligorie. Curé à Baltimore, il est nommé évêque de Philadelphie en 1852. Il se dépense jusqu'à en mourir. Bâti 180 églises, des orphelinats et une centaine d'écoles en huit ans d'épiscopat. Il tombe mort dans la rue. Il avait 48 ans. Ce tchèque, apôtre des émigrés d'Europe centrale aux États-Unis, est le premier Américain du Nord à avoir été canonisé. Dans sa mort subite, Dieu l'a surpris, veillant à son ouvrage. Il fut par excellence le pasteur vigilant. Il veillait sur ses prêtres, les instruisant par son exemple plus encore que par sa parole. Il veillait sur les fidèles comme le bon berger qui donne chaque instant de sa vie pour son troupeau. Aumélie de ses funérailles, janvier 1860 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501